Oyez, oyez, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro de parler de l'instant exceptionnel puisque je n'ai pas un mais deux invités puisque nous avons parlé de la saga James Bond, particulièrement mais surtout les films. Et ce soir le débat sera avec Sam Bender et Oliver Croc. Et là on va retester. Alors ! On va voir si cette fois c'est bon parce que re, re Sam, ouais là ça bugait. Ça va ? Je suis de l'autre côté. Tu m'entends Sam ? Moi je ne vous entends plus par contre. Ah ! Non, il fait exprès. Arrête de me passer par contre. Désolé, il fallait que je la fasse. Ta mère, tu as envie de m'envoyer un petit message quelque part, je l'aurais fait aussi. Je n'ai pas pensé. Tu deviens fou, tu serais obligatoire. En fait le but c'est de faire redémarrer l'émission autant de fois qu'on peut. Voilà, exactement. Bon bah il a oublié d'enregistrer, il faut en refaire une la semaine prochaine. Voilà. On fera que c'est Alien la prochaine fois. Je vais le revenir tout le jour en fait, vous êtes les amis. Eh bien l'astuce les gars, allez bien. Il faudrait qu'on trouve des sujets à chaque fois parce qu'à un moment donné, on répondait en haut. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a pas mal. Bon, comment ça va vous ? Ça va. Ça va. On a déjà eu le temps de discuter et tout ça, c'est cool. On a fait le débat nous pendant ce temps-là. Ouais, ouais, c'est fini. Oh merde ! Ouais, c'est ce qu'on disait. Non, c'est bon, t'inquiète, ça arrive, ça arrive. C'est bon. Alors, nous allons parler de la saga de James Bond. J'espère que chacun, vous êtes prêts ? Ouais, ouais, je suis prêt. J'ai mes petites fifiches et tout. Sérieux, t'as mes fiches ? Non, non, j'ai mes petites notes pour remémorer l'ordre parce que je t'avoue qu'il y en a un paquet quand même. Alors, en premier, il y a quelle est la beau marquante de chaque airbonde ? Ensuite, le deuxième, c'est le cas Moonraker. Ensuite, le troisième, c'est Timothy Datton et la troisième aventure. Le quatrième, c'est Daniel Craig surpassera-t-il ses prédécesseurs ? Et la dernière, c'est « Jamais plus jamais ». On peut déjà répondre 3, 4, 5. 3, c'est de la merde. 4, non, 5, c'est de la merde. Je ne suis pas d'accord. Et voilà, j'ai mes mots, au revoir ! Je ne suis pas d'accord, ce n'est pas la troisième. Ce n'est pas la troisième, c'est la quatrième, Dalton. Oui, non, la quatrième, c'est sur Daniel Craig. Oui, non, non, mais tu disais la troisième aventure avec Dalton. Ah oui, la troisième aventure avec Dalton. Et la fameuse aventure qu'il devait se faire, mais qu'il ne s'est pas faite. Ah, ok. Je ne comprends rien. Pas non plus. T'as une idée que Timothy Dalton devait, à la base, continuer l'aventure 007 pour le troisième volet. Et ça a tellement traîné en longueur qu'il a été remplacé. Est-ce que tu sais pourquoi ça a traîné en longueur ? Property of a Lady, c'était le troisième. C'est que ça a traîné en longueur par rapport au scénario qui était remanié ou je ne sais pas quoi ? Non, 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 je ne crois pas que ce soit ça. Il me semble, si je ne dis pas de conneries, que ça a traîné en longueur. Attends, il prend sa puce. Non, regarde. Attends, on va en parler après, on va en parler après. On va en parler après. Je le dirai après, alors. Voilà. On va en parler après. Comme il n'y a pas grand chose à dire sur Timothy Dalton, de toute façon. Non, mais sur le pourquoi ça a traîné après, on peut en parler. Oui, exact. Parce que là, partout, c'est drôle. C'est sûr, c'est sûr. J'ai lu des trucs qui sont sympas. Dommage, ça aurait fait un très bon truc. Salut Anthony. Bon. Hello, hello. Salut, salut. Alors, nous allons parler sur le premier thème qui est quel est la beau marquante de chaque airbonde. Alors, comme on va être sympas, on va commencer par Oliver, puisque c'est un Suisse, donc on va… Moi, je suis neutre. C'est notre invité. Merci. Écoute, Sam, on va honore aux invités. Non, 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 mais très bien, mais il n'est pas neutre. Comment ça, je ne suis pas neutre ? Il est né français. Il est né français. Oui, mais je me suis débilé, je ne suis pas fou. Alors, moi, sur les… Putain, c'est cool. Sur les… Sean Connery, j'aime bien les deux de Charlie Basset. C'est Goldfinger et Diamonds Are Forever. Voilà. D'accord. Écoute, je suis assez d'accord. Franchement, il y a le score de John Barry. Oui, évidemment. Il est assez classique. C'est l'âme de James Bond, mais après, dans les chansons d'ouverture, effectivement, Goldfinger, pour moi, c'est la meilleure, quoi. Et je suis en les Basset, donc. Ah, un truc, il dit que tu as un faux air de Lazenby, Oliver. D'habitude, on me dit plutôt Monsieur Prop, mais OK, alors… Il manque les cheveux. Oui. Mais non, Monsieur Prop, non. Non, pour Lazenby. Oui, pour Lazenby, oui. Je ne suis pas râgé, en plus. Bon, il ne faut pas regarder. Ça se voit… Mais oui, 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 mais regarde. Si, 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 regarde, on voit un petit peu… C'est vrai, il faut que je rase. Oui, non, mais… Bon, OK. Nous avons… Alors… Pour Roger Moore, pour… On va quand même… Est-ce qu'on peut compter ? Puisqu'on devait en parler à la base… On devait en parler à la base de… En deuxième sujet… Au service secrète, sa majesté. Au service secrète, sa majesté. Mais comme Sam ne l'a pas bien vu, ne l'a pas vu… Alors, si, je l'ai vu, mais je ne m'en souviens pas, mais… Ouais, moi non plus. D'accord. Et puis, en même temps, quelle est la meilleure chanson avec Georges Lazenby ? Je dirais au service secrète, sa majesté. Voilà, voilà. On est d'accord, monsieur. Je ne suis pas tout à fait sûr, quand même. Parce qu'il semblait. Allez, on passe au Georges Lazenby, c'est pas sa soirée, à Georges. Ensuite, Roger Moore. Alors, j'adore A View to a Kill. J'adore Duran Duran et j'adore le film parce que dedans, il y a ma chérie que quand j'étais adolescent, que j'étais amoureux d'elle. Sinon, je suis en l'est passé encore pour Moonraker. Oh non, elle est nulle ! Celle de Moonraker, c'est un pastiche, elle n'est pas terrible. Moi, franchement, sur l'ère Roger Moore, c'est Leave and Let Die, sans aucun souci. Après, on va prendre l'hébitage, on est d'accord. Le film est à chier, on est d'accord. Mais la musique est bien. Si, si, le film, honnêtement, c'est quand même, c'est... Après, moi, Roger Moore, il y a certains que j'aime bien, mais Leave and Let Die, je suis d'accord avec ça, elle est pas mal. C'est une bonne... Après, pour nous, Français, on l'a eu, c'était quoi ? C'était le journal télé, non ? Sur la 2, à une époque, un truc comme ça ? Oui, oui, c'est vrai, je crois. Oui, je ne sais plus si c'était le journal. Une émission politique, je crois. C'est pas une émission politique, putain ? Oui, c'était une émission politique. Je crois que c'était 5 colonnes à la une, ou je ne sais plus quoi. Oui, peut-être. Un truc comme ça. Donc, on se l'est remémoré, remémoré, mais bon, moi, j'écoute toujours cette chanson avec grand plaisir. Par contre, le film... Oui, on l'aime bien aussi, j'aime bien. Avec grand plaisir. Moi, j'aime bien les Roger Moore, tous les Roger Moore. D'accord. Moi, j'aime bien aussi, mais il faut quand même avouer qu'il y en a qui sont là à l'autre, avec le Baron samedi. J'ai pouvé le titre, là. Ah, c'est... C'est... Excuse-moi. Non, l'Ivan Let Die, ben oui, quand je dis qu'il est... C'est mon regard, justement. Avec le docteur Kananga. Voilà. Et le requin ? Le requin qui gonfle. C'est un crocodile, je crois, je ne sais plus. Oui, il bouffe le bras aux méchants, là, ouais. Pour le... Alors, nous avons... Timothy Dalton. Bon, ben, il n'y a pas... Regarde la gueule. Il n'y a pas de ce livre-là. Timothy Dalton. Timothy. Et je vais dire The Living Delight de Arapi, voilà, parce que... L'autre, elle est... L'Issan Tuki, là, elle est juste... Bah, L'Issan Tuki, c'est... Elle est... Elle est creuse, cette chanson. Enfin, je veux dire, elle est... C'est un pastiche de... C'est un pastiche de Goldfinger, à peu près, quoi. Oui, voilà. GoldenEye, quoi. Mais en même temps... Non, mais je veux dire, pas le film, hein. Oui, oui, oui. L'intention de la chanson, quoi. Après, c'est vrai que, du coup, bah, ah, ah, ouais. Il n'y a pas tellement de choix. The Living Delight, j'avoue qu'elle est sympathique. Elle est pile-poil dans l'air du temps, en plus. C'est 87, le film. Il faut se remémorer, quand même, 87. C'était vraiment l'époque... Et à partir de 85, de View to a Kill, toutes les suivantes, c'était plus trop des chansons comme on avait dans les premiers, mais plutôt des groupes qui étaient à la mode ou des chanteurs, des chanteuses à la mode. On a eu Madonna, on a eu tout ça. Et je trouve que ça, un petit peu... Ça donne moins. Bah, ouais. Ça donne moins. Ah, ça dépend. Oh, il y a J.R. Gormencroft. Salut, J.R. Ouais, salut, J.R. Je salue d'autres qui sont passés. J.R. qui est là. Salut, mon Julien. Salut, François. Dis bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Alors, allez, les gars. Hanseval a dit pour le prochain James Bond, elle propose Kavadams. Pour le prochain, à parler de l'instant. Ouais, non. Pour le prochain James Bond. Il t'a dit qu'il avait envoyé qu'il avait envoyé un message à Scylla Turner. Oui. Elle a mis mon message, elle n'a pas répondu. Il faut la relancer. À mon avis, je cherche en fan. Voilà. Oh, un fan qui m'a répondu. Oh, yeah, yeah. Ah, je suis plus honoré. Ouais, yeah, yeah, yeah. T'es chiant, en fait. Pour Pierce Brosnan, Golden Knight. Pour Pierce Brosnan, Pour Pierce Brosnan, je suis d'accord aussi. Après, les autres, d'ailleurs, je ne m'en souviens pas. Il y a juste Diane O'Shea de Madonna, je me rappelle vaguement la chanson, mais je trouve qu'elle ne fait pas James Bond, la chanson. Ouais, ouais. Mais il y en a quelques-unes après, justement, après l'ère, à partir de l'ère Brosnan qui ne font pas tellement de James Bond par certains aspects. Mais oui, Golden Knight, quoi. Tina Turner. Bon, finalement, on est plutôt assez d'accord pour jusqu'à maintenant. Ouais, je m'entendais expier un peu de police. T'as tout l'heure dit qu'on va se traiter de connard et qu'on va se traiter de connard. En fait, non, on est d'accord. Oui, je suis d'accord avec toi. Attends, attends. Et Daniel Craig, alors ? Et pour Daniel Craig ? Skyfall. 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 Skyfall Adel. Eh bien, c'est là où on va bifurquer. Du coup, moi, je... Moi, je... Alors, oui, je trouve qu'elle fait chanson de James Bond qui est quand même pas mal. Mais je lui préfère You Know My Name de Chris Cornell pour Casino Royale. Même si... Ah, c'est quand même... On est d'accord que c'est quand même des bons tubes, là. Parce que... On peut parler du dernier, Mourard, peut-être attendre. Qu'est-ce que vous en avez pensé du thème ? Je m'en rappelle même pas. C'est... C'est... Et en plus, quand... Bon, toi, tu l'as pas vu et puis c'est pas du spoil, mais le générique n'est même pas un générique de James Bond, quoi. Tout ce dont on a l'habitude avec les ombres et les machins, avec les couleurs et tout, là, ils ont fait un truc différent. Déjà, d'entrée, ça m'a mis de travers. Tu vois, je me suis dit mais attends... Voilà. Donc, non, caca. Prout. Merde. Bon, ben, on est d'accord pour dire que Chris Cornell, c'est la meilleure de Craig. Voilà. Voilà. OK, Chris Cornell, ça va. Parfait. Alors... Ah là là. Alors là, ça va peut-être fighté, je le sens. Le cas de Moonraker. Je vois pas pourquoi ça va fighté parce que je crois que c'est son favori et... Moonraker... Enfin, moi, c'est mon zoolou. Ouais, vas-y. Non, mais je dis, en fait, c'est... Il est un peu à part dans James Bond par rapport aux fans parce que tout le monde dit « Ouais, James Bond, il va dans l'espace. » Mais James Bond, il peut rouler en moto sur les toits des marchés au Maghreb. Il peut faire des courses, se battre sur les toits des trains à 200 à l'heure. Mais par contre, il peut pas aller dans l'espace. C'est complètement con. Voilà. Moi, je trouve que le film, le film en lui-même, il réunit à peu près tout ce que doit être un James Bond. Alors, il le fait pas, toujours rien. c'est parfois assez mou. Il y a les effets spéciaux qu'on vieillit parce que c'est 79 de mémoire, si je dis pas de conneries. Donc, après, voilà, mais t'as le personnage emblématique qui a été amené dans la saga qui est requin, qui revient, même s'il en fait des caisses, il est quand même là. Non, franchement, Moonraker, voilà, c'est quand même un monument de la saga de James Bond, avec un Roger Moore qui en fait des caisses, mais parce que là, pour le coup, ça va bien dedans. J'ai envie de dire qu'après, tu vois, dans Live and Late Dice, c'est une catastrophe et dans Moonraker, ça passe à peu près parce que le film, il est complètement ailleurs sur certains aspects. Live and Late Dice, c'est son premier et il fallait qu'il se règle. Ouais, il faut endosser le costume. Mais moi, je trouve que Moonraker et l'espion qui m'aimait juste avant, c'est les deux films qui représentent le plus James Bond. C'est-à-dire que, je t'explique, parce qu'en fait, c'est là où le méchant est le plus mégalo possible. Il y en a un qui veut complètement détruire la Terre, enfin, balancer un virus pour je ne sais plus quel truc, pour que tout le monde crève et puis ensuite rebalancer ces gentils clones qui sont tous bien et beaux. Et puis, l'espion qui m'aimait, c'est la même chose mais avec l'eau de sous l'eau, je ne sais plus, Schoenberg, Strandberg, je ne sais plus comment il s'appelait. Ouais, Strandberg. Voilà. Et je trouve que c'est les deux, je trouve que c'était là le maximum que James Bond avait. Après, c'est retombé. Je trouve qu'après en jumeau, James Bond n'est plus vraiment James Bond parce que, tout simplement, Ian Fleming, il les a écrits dans les années 50-60, les livres. Et donc, en fait, ces films-là collent à l'époque à laquelle ils ont été écrits. Alors que les derniers James Bond ne correspondent plus vraiment aux personnages de base parce que la technologie fait qu'on ne peut plus, enfin, tu vois ce que je veux dire, il n'y a plus le même historique, même si c'est bien. Voilà. Je suis d'accord là-dessus. Après, je trouve que l'espion qui m'aimait, c'est un des meilleurs James Bond parce que la photographie est super parce que le film, vraiment, il y a tout. Il passe dans la légende. James Bond, c'est un espion, mais il n'y a pas tellement d'envergure alors que là, vraiment, il sauve le monde. Tu as des trucs. Si tu veux, tu as la base du méchant, elle est vraiment magnifique. Tu as des trucs qui sortent et puis dans Moonraker, c'est un petit peu la redite de l'espion qui m'aimait transfasé dans l'espace. Dans l'espace, c'est ça. Mais si tu veux, après, quand il s'appelle Fleming, il avait dit, lui, qu'il fallait que le personnage s'éloigne. Que le personnage s'éloigne de ce que lui, il en avait écrit parce qu'il avait cette conscience-là de se dire que le monde, il évolue. Effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit dans les vieux James Bond à l'époque qui paraît complètement irréaliste pour l'époque, aujourd'hui, il y a des trucs où on se dit que ce n'est pas tant irréaliste que ça. Si on était dans le même esprit, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il faudrait faire pour qu'un James Bond soit comme l'espion qui m'aimait ou comme Moonraker. Je pense que c'est tout simplement impossible. Il a eu sur Mars. Maintenant, je pense que ça serait impossible. En plus, Moonraker, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un des scénaristes, c'est Jerry Anderson. Tu sais qui c'est ? C'est le mec qui a fait deux trucs en gros dans sa vie. C'est Cosmos 1999. Et puis surtout, tous les Thunderbirds et tous les trucs avec les marionnettes. Je ne sais pas pourquoi. Exceptionnellement, il a fait le scénario et il a collaboré au scénario de Moonraker. Mais sinon, le gars n'a fait que des trucs de marionnettes et une série de SF pour la BBC. Moi, j'adore ce gars. Je ne sais pas. Peut-être que ça apporte un cachet supplémentaire. C'est cool. C'est cool. Non, mais ce film, je le trouve particulier. Après, on peut le revoir. Il y a de l'humour à la con. Alors, effectivement, des fois, c'est en fait un peu de l'orchestre. C'est ça, Georges Bélair, Jean-Pierre Castellini. on va parler de Georges Bélair. Voilà. C'était avant Pyramide, si je ne dis pas de conneries. Juste avant. C'est ça qui m'a poussé, d'ailleurs. Tu fais une émission. Michael Lansdale, ouais. Ouais. Après, tu vois, Michael Lansdale, je trouve qu'il fait beaucoup trop gentil pour être un méchant mégalo. Mais c'est justement ce contrepoint qui est assez rigolo dans le film. Non, je trouve qu'il a sa gueule de mystérieux, comme dans Le Nom de la Rose. Voilà, mais il ne fait pas... Tu vois, il a une assume cette tête de... Tu as envie de lui offrir un verre, mais tu ne lui confierais pas un sac de billes. Tu vois, je veux dire, c'est... Il a ce qui se passe de lui indiquer comme ça où tu te dis, bon, OK, mais malgré tout, je vais quand même faire gaffe. Non, je trouve qu'il est mieux, par exemple, que dans The View to a Kill, tu prends Christopher Walken, par exemple, où là, les méchants, ils sont trop caricaturaux. Zorin, je crois qu'il s'appelle, je ne sais plus. Zorin, ouais. On voit son nom en pro sur le ballon. Tous ces méchants-là, tu vois, c'est exagéré, mais bon. Ouais. Bon, après, tu vois, c'est le côté... Oui, la voix de Lonsdalf et tout aussi. Ouais, tu vois, il a une voix quand même qui est vachement douce par rapport... Après, je ne dis pas, dans Goldfinger, je ne me souviens plus du nom de l'acteur, mais voilà, je trouve que lui, il campait un super méchant ou dans... Ah ! C'est Robert Davy, par exemple. C'est l'Allemand, c'est... C'est un Allemand, non ? Il avait joué aussi dans le film avec Pierre-Richard à le coup du paraplu, le rôle de la balade. Peut-être. Peut-être. Un peu rond, un peu rond, Ouais, je ne me rappelle plus. Garde frobe, garde frobe, c'est toi simple. Comme ça, on va être un nom. Attends, Christina va nous confirmer. Enfin bon, voilà, pour moi, Moonraker, c'est vraiment mon favori. C'est celui que j'ai vu le plus de fois. Alors moi, ce n'est pas mon favori, mais... Mes rêves depuis tout petit, c'était d'aller dans l'espace, donc en même temps, je pense qu'il y avait un petit truc, quand j'étais ado, tu sais, je regardais tout le temps Moonraker, je me disais, oh putain ! Bon, mais c'est vrai que la baston, quand ils ouvrent les navettes, les soldats, ils sortent et puis ils se tirent dessus et tout. Bon. Ouais, c'est d'ailleurs... Tu sais qu'ils ont filmé l'explosion de la station à la fin, ils ont pété la maquette à coups de fusil pour filmer ça. C'est Grappobre, c'est Grappobre. Il y a la confirmation. Gerd Frobe. Gerd Frobe. Frobe. Gerd Frobe. Frobe. Je ne sais pas bien le prononcer en allemand, mais je pense que c'est Frobe ou un truc comme ça. Je ne parle pas allemand. Moi non plus. Moi non plus. Moi non plus. Je sais un peu compter parce que je voyais toutes les pubs à la... Ouais, pareil. Toutes les pubs de trucs de cul où ils donnent les numéros de téléphone. Donc au bout d'un moment, tu sais que non, ils n'arrivent pas de lâcher un tout seul, mais sinon, voilà. Mais bon, après pour en revenir à Moonraker, il y a tout ce qui fait l'action. Il y a les gadgets, l'aventure, la base, alors la station spatiale, le grand méchant. Je ne me souviens plus de la James Bond Girl. C'était qui dedans ? Je me souviens plus. C'est Loïc Child. Je savais que c'est Loïc Child. Ouais, il me semble. Puis il y a l'aventure, l'action, les trucs. C'est un peu le... Comment ça s'appelle ? Il y a tous les critères du James Bond qui sont remplis, quoi. Comme dans l'espion qui m'aimait au début, il n'y avait pas toujours ça. Et puis après, il y en a où ils en ont trop mis. Et puis c'est devenu des pastiches. Et puis, il y en a qui ont très, très malveilli des James Bond avec Sean Connery, notamment, quoi. Parce que bon, c'était une autre époque. Ce que j'aime bien en plus dans mon micro, c'est que ça fait très... L'île dont vous êtes le euro, c'est-à-dire, il trouve un indice qui l'emmène dans une autre ville, et on fait 5 ou 6 étapes jusqu'à... Voilà, c'est comme ça, c'est trop beau. D'ailleurs, ils ont gardé ça un peu après dans les autres. Ce côté, on passe d'une ville à l'autre. Maintenant, dans les James Bond, tu as toujours plusieurs environnements. Depuis presque toujours, ça, quand même. À part peut-être Dr. No. C'était quand même vachement moins marqué au départ, quoi. C'était quand même moins marqué. Dr. No, il a marqué pour d'autres choses, parce qu'avant, le cinéma d'action, ça n'existait quasiment pas. Quand il est arrivé... Il a révolutionné le truc, je veux dire, avant, on se faisait chier dans les films, enfin, entre guillemets, j'exagère un peu, mais voilà. C'est que les films d'après ont quand même vachement vieilli, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, on ne pensait pas du tout pareil qu'aujourd'hui. Des fois, c'est compliqué, Goldfinger, il y a des trucs un peu compliqués dedans, quand même. Aujourd'hui, ça ne passerait plus, quoi. Puis bon, alors, leave and let die, pour le coup, là, il y a des trucs carrément racistes, quoi. Mais je suis d'accord, c'est une autre époque. qu'on met ça dans l'époque. On remet ça dans l'époque, je suis bien d'accord. Oui, mais c'est pour dire quand même que, voilà, ça a quand même vieilli. Anne, elle est là que pour que tu te foutes un poil, c'est tout. Un poil, un poil. Un poil. Un d'euro au doigt d'or. Au cul en téflon. En fait, c'est la présidente de ton fan club. C'est ça. Je la paye. Après, c'était quoi le sujet ? Je te rappelle. Il n'y a plus de batterie, ça coupe et il faut le refaire. Exactement. Alors, on va parler de Timothée Dalton. Enfin, on va parler d'un bon sujet. Non, mais je sais que tu ne l'aimes pas, mais c'est... Alors, j'ai regardé, j'ai regardé, quand on avait discuté dimanche, j'avais regardé Living Daylight qui est juste nul. Enfin, je veux dire, c'est mauvais. Il n'y a... Je ne suis pas d'accord. À part le générique, il n'y a rien à retirer du tout de Living Daylight. Par contre, j'ai regardé Life's To Kill et celui-là, j'ai trouvé que le côté vengeance était plus sympa. Il était plus... Mais... Il faut noter un truc déjà. Mais à la base, il devait être à James Bond en placement de Chine Connerie quand Chine Connerie voulait partir. mais il faut quand même noter un truc. À l'époque, je crois que c'est 87, si je ne dis pas de conneries, ou 85, je ne sais plus. 87 et 89. Tu n'es pas joué. Effectivement, ils sortent de Roger Moore qui a quand même un peu esquinté la franchise, entre guillemets, parce que les films n'ont pas été... C'est le meilleur film. En plus, c'est génial. Les films n'ont pas été quand même super accueillis par la critique et ils n'étaient quand même pas très enthousiastes chez les brocolis à continuer à tirer dans le tas et à se foutre une balle dans le pied. Il faut quand même dire le dernier, je ne sais plus, c'est Dangereusement Vôtre, c'est lequel le dernier qui l'a fait ? Dangereusement Vôtre, avec... Alors, on ne touche pas à Dangereusement Vôtre, on ne touche pas à Dangereusement Vôtre parce qu'il y a Tania Roberts dedans. Oui, d'accord. On ne touche pas à Dangereusement Vôtre. Mais il est quand même bien vieux. Et en plus, moi, j'étais très triste. Mais je ne parle pas de l'actrice, je parle de Roger Moore qui est quand même bien vieux dedans, qui campe en Dangereusement. On s'en fout. Voilà. Voilà. Toujours aussi caricatural. Les les commentaires. Roger Moore et James Moore. Pour tous les gens qui n'ont aucun goût en cinéma, Roger Moore et James Moore. Voilà. On est d'accord. Pour ceux qui ont du goût en cinéma, ce n'est pas Roger Moore. Attends, juste Christine, pour que tu saches d'où il vient, Sam, il trouve que le meilleur Kirk c'est Chris Pine. Voilà. Fin du game. Tu n'as compris tout de suite à qui tu t'adresses. Tu as tout de suite parce que c'est une grosse tri qui oscille. Donc, voilà. D'ailleurs, il voulait faire ce soir un débat sur Star Trek. J'ai dit non, on ne parle pas de la même chose. Je veux dire, c'est... Non, je n'ai pas de temps à faire avec des amateurs. Je voulais faire un débat sur Gigi Abrams et le Lance Flair. Voilà. Mais sinon... Non, mais bon, pour dire, voilà, quand même, moi, je trouve que ce qu'amène Timothy Dalton, en tout cas, la franchise avec lui, voilà. Après, on peut aimer l'acteur ou pas, ça, c'est autre chose. Mais par contre, le film, il y a quand même un scénario qui est là. Alors après, c'est un scénario assez caricatural sur le premier, je suis d'accord, l'espion qui veut aller à l'ouest, etc. Et en fait, tout est une manipulation. Le film n'est pas abouti en lui-même, je suis assez d'accord. La scène pré-générique, Felix Leiter qui va se marier et puis, en fait, non, non. Ça, c'est le deuxième, ça. Oui, oui, mais elle est stupide, cette scène pré-générique. Ils arrivent avec leur machin pour se poser pour le... Non, mais après, on ne parle pas du bien-fondé de la scène parce que quand tu prends dans GoldenEye, la scène d'ouverture, elle est complètement con. Après, c'est l'action. Ah oui, alors ça, je te le comprends avec mon meilleur pote, mais qu'est-ce qu'on a revu sur cette scène ? Mais alors ? Je t'ai dit la semaine dernière, nous, on s'est tous levés dans le cinéma et on a applaudi James. On était tous comme des cons, on était là. Non, mais après, par contre, quand tu prends la scène d'action, elle est quand même bien tournée. Il ne faut pas oublier que Timothy Dalton fait quasiment toutes ses cascades, ce que ne faisaient pas les autres, ce qui rend le film quand même un tout petit peu plus crédible quand tu vois sa gueule alors que ce n'est pas la gueule d'un mec qui a une perruque qui est versant vaguement à Roger Moore de loin, de nuit, avec des lunettes. Voilà. Ils ne sont pas très bons de Jackie Chan. Là où je ne suis pas d'accord, c'est autant... Mon argument, il n'est pas... Autant le premier. Moi, je le trouve très bien, mais il n'est pas tout à fait abouti et il manque des éléments. Par contre, tu n'as pas de grand méchant, par exemple. Il n'est pas bien marqué, si tu veux. Et on est d'accord qu'il va livrer des armes aux talibans et tout ça, en plus, au final. Oui, bon, après, c'est le MI6, voilà. Ouais. Bon, je suis d'accord que Rambo, dans le 3, il fait la même chose, mais bon, voilà. Mais si tu prends quand il s'appelle Permis de tuer, donc License to Kill, moi, je ne suis pas d'accord. Enfin, je trouve vraiment que oui, OK, la scène d'ouverture, après, on peut en penser ce qu'on veut. Il va arrêter un trafiquant alors qu'il est censé aller se marier. Il arrive en parachute. Par contre, la scène, elle est extrêmement bien filmée pour l'époque, parce qu'il faut quand même se rappeler qu'en 1989, on était plus dans les trucs genre piège de cristal, tout ça, en termes d'action que dans ce qu'on voit aujourd'hui. Tu vois, je veux dire, les films, ils avaient du mal à démarrer avec de l'action. Aujourd'hui, tu vas voir un film si dans les 3 minutes, tu n'as pas de l'action sur des films d'action. Honnêtement, tout le monde dit que c'est de la merde. Enfin, entre guillemets. Voilà. Mais franchement, après, au niveau du scénario, du méchant, des gadgets, de tous les trucs, même les James Bond Girls avec Timothy Dalton, ce ne sont pas des grosses cruches qu'on a posées là. Elles ont un rôle dans le film. Marianne Dabo ? Marianne Dabo ? Marianne Dabo, ce n'est pas une grosse cruche qu'on a posée là ? Tu l'as vue ? Le personnage ? Oui, je l'ai vue. C'est franchement. Franchement, elle ne sert à rien non plus. Mais si, mais... Mon violoncelle, mon violoncelle. Arrête, excuse-moi, mais je ne perds pas bon. Ce n'est pas que ça. Voilà. Il n'y a pas que cette lecture-là. Par contre, dans le deuxième, on est d'accord que la James Bond Girls était partie d'aventure. Je l'aime bien. Après, c'est revenu avec Pierce Brosnan un petit peu. Puis après, c'est... Voilà. Avec Claire Craig, on ne retrouve pas tellement ça. Peut-être avec M dans Skyfall, mais qui n'est pas une James Bond Girl, mais qui est la mère, en fait, en gros. Tu vois, de faire de la psychanalyse de comptoir. En pile en license, c'est cool. Il y a Robert Davie aussi, j'aime beaucoup. Oui, il est génial, Robert Davie, quoi. Mais le problème, c'est que comme j'avais très... Ah, coucou, si vous... Comme ça fait très longtemps que je ne l'avais pas vu, quand je l'ai regardé, là, cette semaine, j'avais quand même, j'avais du mal à le prendre au sérieux à cause des goodies, quoi, tu vois. Je veux dire, mais c'est parce que j'ai tellement vu là-dedans que... Mais il a joué plein de trucs. Il a joué plein de second rôle un peu partout. mais il est génial, c'est à l'heure. Je suis super fan, je suis super fan. Mais par contre, tu vois, je trouve que ce qu'il a amené, enfin, en tout cas, ce que Dalton, il a amené, que les autres n'avaient pas amené, c'est un côté plus humain de James Bond qui n'existait pas avec Sean Connery, c'était le mal alpha, carré, beau gosse, machin. Après, Roger Moore, c'était le flemme anglais avec l'humour british et puis qui en fait des caisses. Alors que lui, il a amené un truc un peu plus... Moi, franchement, je pense que l'ère Daniel Craig n'existait pas s'il n'était pas arrivé, quoi. Je ne suis pas sûr qu'on demande à James Bond qu'il soit humain, quoi. Je veux dire, c'est... C'est parce que... Non, pas d'être un humain, on lui demande d'être un espion. Tu vois, on ne veut pas d'être un Jack Boar non plus, tu vois, mais je ne sais pas. Moi, je trouve que cette approche-là est plus intéressante dans Tuer n'est pas joué, par exemple, où il est... Effectivement, il veut se venger, il y a toute cette histoire-là qui vient se rajouter à son statut d'espion qu'on lui enlève. Pour le coup, c'est crédible. Pour le coup... Non, il resigne. Mais pour le coup, c'est crédible. Pour le coup, j'avoue que c'est assez crédible le fait qu'il veuille se venger et ça ne paraît pas loufoque. C'est bien amené. Mais je suis désolé, moi, je trouve que... Enfin bon, de toute façon, c'est le début de la fin. Après, Tuer ce post-time, voilà. Pour moi, c'est le début de la fin. Quand tu regardes l'action, c'est quand même super bien filmé. Toute la poursuite, les cascades en camion à la fin, tout était fait en vrai. C'est-à-dire, tu n'as pas d'effet numérique. Le truc, ça ressort carrément différemment que ces films après où on te rajoute des effets, des CGI à droite, à gauche. Je trouve que ça donne un côté vachement plus fun au film. Moi, j'aime bien ces films où tu n'as pas forcément que... Alors, ça peut être très bien avec des effets spéciaux, mais je trouve que là, pour le coup, il y a vraiment... Enfin, le film, ça fait tout un univers. Je trouve qu'il est bien pour ça. Et effectivement... C'est pas la réflexion, je viens de la réflexion, je viens de voir qu'il fait plus animal. C'est vrai qu'il fait... Je te l'avais dit déjà la dernière fois, je trouve qu'il fait un peu... Moi, il fait penser à Travolta avec sa faussette et puis sa coupe de cheveux un peu comme ça à la même époque. Non, non, si, 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 c'est vrai qu'il fait un peu plus animal, mais bon... Après, il faut bien reconnaître... Je suis parchi fan, je suis parchi fan. Ah, mais il faut reconnaître aussi que le film, il date de 89. 89, c'est la pire époque vestimentaire de l'univers avec les costards trop grands, les vestes trop grandes. Enfin, voilà, les coupes à la con, son espèce de gominé en arrière. Voilà, ça, ça pâtit énormément aussi le film de ça, quoi. Quand tu vois Benicio Del Toro dedans, il est tout jeune, mais... Ah oui, il est vraiment jeune. Ça fait caricature des années... fin des années 80, quoi. Tu vois, je trouve que ça, par contre, effectivement, c'est pas un truc qu'on peut retrouver dans les vieux James Bond de Sean Connery parce que c'est une époque où c'était classe, machin, où on a cette idée du truc classe. C'est ça, c'est un gentleman, quoi. C'est un gentleman. Moi, de toute façon, pour moi, Tim Burton, c'est le prince marine dans Flash Gordon, tu vois, donc tu vois le truc très loin déjà, mais je trouve que là, ça va. Et ensuite, c'est dans Penny Dreadful. Entre les deux, il n'y a rien. Il devait signer pour un troisième qu'il n'a pas fait. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble bien que c'est à cette époque-là qu'il y a un Italien qui a racheté la MGM et qu'il l'a racheté avec les fonds du Crédit Lyonnais. Il a arnaqué le Crédit Lyonnais et en fait, ce qui s'est produit, c'est que du coup, le Crédit Lyonnais s'est aperçu de la fraude, donc a fait un procès au mec à récupérer les droits de la MGM, donc de James Bond, sauf que le Crédit Lyonnais était en faillite. Merci, M. Papi. Donc, c'est Mitterrand qui a dû renationaliser une partie. En fait, ça a été racheté par une banque d'État. Il était hors de question de faire un film avec l'argent de l'État français, donc il a fallu que le Crédit Lyonnais revende la MGM à son ancien propriétaire qui a été sauvé en gros comme ça et après, ils ont pu refaire des James Bond. Mais en gros, il y a beaucoup de gens qui pensent que Timothy Dalton a fait foirer la licence alors qu'en fait, pas du tout. Le mec, il est pour rien et c'est un Italien qui a racheté les droits, qui a enflé tout le monde. Mais c'est un mal pour un bien. Après, on peut en penser ce qu'on veut parce que Pierce Brosnan, c'est... Après, c'est vrai que lui, il a fait arriver James Bond dans les blockbusters avec le dernier qu'il a fait. C'était un des plus gros succès en salle alors qu'avant, James Bond n'avait jamais été un grand succès comme ça l'a été après. Et puis bon, ne parlons pas de Daniel Craig qui lui aussi a fait... Voilà. Oui, mais c'est puis James Bond, Daniel Craig. Donc, c'est... Après, tout dépend de... On a parlé de James Bond. Oui, mais... Parce que... On peut fermer la porte sur le dossier Timothy Dalton. OK. Je crois que... Je crois que j'ai... Il y a plein de trucs qu'à en dire encore, mais on va passer à autre chose. Ah, John, Carlou, parait-il. Daniel Craig, surpassera-t-il ses prédécesseurs ? Ah ben, il surpassera pas Timothy Dalton déjà, ça c'est sûr. Le problème de Daniel Craig, c'est que... Je n'arrive pas à le voir en James Bond, je suis désolé, mais moi, je le vois en espèce d'alcoolique repenti un peu à la... Tu pensais à Hawkeye dans les Marvel. Tu sais, il est... Et en fait, pour moi, Daniel Craig, ce n'est plus James Bond, c'est juste un film d'action très bon, attention, des très très bons films d'action, mais ça pourrait être Mission Impossible, tu vois, tu lui changerais le nom, tu l'appellerais Ethan Hawke ou je ne sais plus comment c'est le nom non, Ethan, comment c'est ? Enfin bon, bref, le nom de... Ethan Hawke, Voilà, Ethan Hawke, c'est le nom, autant pour moi. Et puis voilà, tu vois, ça pourrait être un Mission Impossible, ça pourrait être... Voilà, c'est plus James Bond, quoi, c'est plus James Bond. Ben alors, moi, tu vois, j'étais allé voir Casino Royale et j'ai été surpris parce qu'effectivement, je trouve qu'il est, comme dit Parra, assez monofacial, voilà, et puis c'est quand même un steak, ça ne fait pas vraiment James Bond, tu vois. t'as vu les commentaires là ? C'est un tueur serbe qui a piché les fringues de bombe. C'est pas mal, j'avoue. Mais après, si tu veux, je trouve que c'est bien renouvelé, c'est-à-dire qu'effectivement, là où, comme il s'appelle, Pierce Brosnan, c'était un cliché de A à Z, alors il y avait l'humour british, il y avait les méchants, et puis ils ont quand même introduit M avec Judy Dench qui, je trouve que ça, pour le coup, c'est... Ouais, c'était pas mal, c'était pas mal. Après, ils ont fait une énorme connerie, c'est de virer l'Aston Martin pour prendre une BM. Putain, les enfoirés ! Une BM de merde, en plus, qui ressemble à rien, quoi. Voilà, donc après, ils reviennent aux fondamentaux avec Casino Royale où t'as quand même la belle bagnole, voilà, t'as M, t'as des trucs, voilà. Après, effectivement, on est sur du film d'action, on a changé d'air. La scène d'entrée avec le parcours, enfin, quand ils sont sur les droits de la Gascar, c'est... Alors, j'ai trouvé ça, quand je suis sorti, je me suis dit, waouh, vraiment, c'est génial. Mais pour moi, c'était plus vraiment de James Bond. Et pourtant, il y a Eva Green dedans, donc tu vois, c'est la remplaçante de Tania Roberts dans mon cœur. Mais... Après, ouais, c'est super. Moi, j'ai vu... Tu vois, j'ai vraiment beaucoup aimé comme ça s'appelle Casino Royale, même s'il y a des longueurs et parfois, il y a des moments où je m'ennuie dans le film, mais par contre, je le trouve quand même vraiment très réussi, notamment au niveau de la photographie. Enfin, il y a plein de trucs qui ont... Je trouve que c'est passé ailleurs, quoi. C'est-à-dire, effectivement, on est passé dans le cinéma d'action, mais par contre, on a quand même un fond qui reste parce que c'est quand même... Ils reviennent à l'essence de James Bond. C'est Barbara Broccoli. Normalement, c'était Pierce Brosnan qui devait en faire un cinquième. Si, oui, un cinquième, c'est ça. Puis elle l'a appelé sur le tournage pour lui dire, finalement, on ne te prend pas, casse-toi, on ne veut plus de toi. Voilà. Et puis, ils ont failli prendre comme il s'appelle Cavill, Henri Cavill, mais il était beaucoup trop jeune pour jouer James Bond. Et puis, ils sont finalement allés sur lui qui avait fait Layer Cake, qui est un bon film, d'ailleurs, en passant. C'est pour ceux qui ne l'ont pas vu avec Daniel Craig, qui est un film policier un peu. Et du coup, moi, je le connaissais là-dedans. Je le connaissais là-dedans. Alors, il a pris du muscle entre les deux, si je ne dis pas de conneries, parce qu'il est quand même bien costaud dans James Bond. Effectivement, on a ce côté un peu brut. Je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'entre l'ère Pierce Brosnan, qui était assez caricaturale, et l'ère Daniel Craig, il y a eu Matt Damon avec toute la série de... Comment elle s'appelle ? Jason Bourne. Jason Bourne. Jason Bourne. Qui a renouvelé le film d'espionnage et d'action avec une façon de filmer carrément autrement. Et du tout, qui a fait un super succès en salle. Et les mecs, à un moment donné, ça, ça vient forcément te dire attends, toi, tu es ultra désuet avec ton James Bond qui sauve le monde machin, qui est ridicule, alors qu'eux, ils ont réussi à faire un héros au top. Alors, on en pense qu'on veut. Mais je pense qu'à un moment donné, ils se sont dit tiens, peut-être revenir sur des trucs... Ça revient à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'esprit original de James Bond ou de Yann Seagy qui est d'une autre époque. Ils ont adapté à notre époque, ils l'ont bien fait, mais je ne sais pas, je trouve qu'ils ont perdu un peu l'essence du truc en chemin. Mais ils n'avaient pas le choix en même temps. Ils n'avaient pas le choix. De toute façon. Il y a l'autre enfoiré d'ailleurs de l'époque de Jamais Plus Jamais qui avait bloqué les droits par exemple de Spectre et de Blofeld. Tu ne pouvais pas les avoir dans un James Bond. C'est pour ça qu'on a attendu presque 40 ans pour avoir ça à nouveau dans James Bond. C'est-à-dire que tous les trucs qu'ils avaient créés à l'époque de Sean Connery, ils auraient pu faire une saga avec Blofeld, quand c'est qu'il va le buter, etc. Avec le Spectre, tout voir. Et là, ils ont enfin pu revenir là-dessus. Donc, on le retrouve, mais il faut le digérer, il faut le remettre à la sauce de maintenant alors que c'était plus facile dans la guerre froide et dans tous ces trucs. Je pense qu'il ne faut vraiment pas que tu ailles voir le dernier. Je le verrai. Je suis tellement déçu. Je ne sais pas trop de Blofeld, c'est quand il s'appelle le docteur Léon. C'est Vincent Roi. C'était le salariste ? Non. Non, c'est Vincent Roi. Non, non, c'est... Non, c'est... Non, son nom m'échappe. Je ne me souviens plus. Moi non plus. Non, non, mais pour dire... Les gars ! Non ! Dans l'ancien, les anciens James Bond. Blofeld ! Oui, Blofeld, oui, mais dans lequel ? Dans les premiers, c'est l'acteur qui joue dans Escape from New York, qui fait le docteur dans Halloween, le docteur Loomis. je ne me rappelle plus de son nom, ça va dire. Ah oui, il y en avait plein qui ont... Il y en avait plein, je sais que Teddy Savalas, oui, il a joué au Blofeld, mais il était avec George Lazenby. Mais après, si tu veux, comment ça s'appelle ? Le problème de James Bond, c'est que tu ne peux plus au bout d'un moment rester comme tu disais sur ces vieux films. Parce qu'au début, c'était du film d'espionnage, enfin, action-espionnage, puis après, c'est devenu du film de héros, en quelque sorte. James Bond, c'est le héros, et ça, c'était surtout avec Roger Moore, où il sauve le monde comme dans Moonraker. Et puis là, on est obligé de revenir sur un truc où il faut adapter à l'ère moderne. Alors, tu fais quoi ? Ils ont fait dans... C'est comme dans GoldenEye, le coup, où il y a... Au début, quand il est derrière, je t'ai dit, derrière son espèce de caddie, il y a tous les autres qui le braquent et c'est pour activer à travers. ou là, qui tournent. Alors, après, évidemment, il y a la moto et l'avion, on rigole, mais... Non, mais c'est dans celui-là où il y a le mania des médias qui utilisent les satellites ? Demain ne meurs jamais ! Demain ne meurs jamais ! Demain ne meurs jamais ! Tu vois, ils ont été obligés de se dire, bon, la guerre froide, on ne peut plus trop. oui, voilà. Donc, après, là, maintenant, ils peuvent sur le terrorisme, ça marche bien, ça. Et puis, à un moment donné, tu vois, moi, j'aime beaucoup Skyfall parce que je trouve qu'il fait un espèce de break, en fait, entre le côté nouveau James Bond et vieux James Bond avec cette cassure-là quand tu as le changement de M, etc. Moi, je pense qu'ils auraient pu s'arrêter là. Ça aurait été pas mal, ça aurait fait une bonne conclusion. Puis après, on passait à autre chose. Après, moi, je n'ai pas du tout aimé Quantum of Solace, qui me semble en plus. Mais, si tu veux, ce côté film d'action, je trouve qu'il est renouvelé quand même. Ils arrivent à faire, comme tu dis, un super film d'action. Après, côté James Bond, on peut y trouver des trucs à redire. Mais tu as quand même quelques petits gadgets à droite, à gauche, mais on n'est plus dans le vieux James Bond désuet avec le briquet. Enfin, si, tu as quand même quelques petits trucs. Mais tu as l'Aston Martin. Oui, mais je veux dire, c'est la même chose que Mission Impossible. Oui, mais moi, je trouve que Mission Impossible il a les mêmes genres de... Oui, bien sûr, c'est très très bien, mais c'est dans le même esprit. Ce n'est plus dans l'esprit James Bond. Mais je ne crache pas dessus. Franchement, je prends plaisir. J'ai pris vraiment plaisir. Skyfall, j'ai adoré. Quand je suis sorti de Spec, je me suis dit, c'est génial et tout. Mais si je regarde froidement la chose, ce n'est plus l'esprit de Roger Moore et tout ça, tout ça. C'est autre chose. C'est sûr. Après, de toute façon, quand on est dans l'esprit de Roger, je veux dire, on n'a plus ce côté humour british qu'il y avait. Parce que là, il faut quand même le dire, il y a quand même très peu d'humour dans l'ère Daniel Craig. Après, on a ce côté animal, on l'a, mais un peu trop. on est limite Clodo des fois. Mais après, c'est un peu le personnage qui est dépeint par Ian Fleming. Je veux dire, Ian Fleming, il dépeint pas un James Bond idéal, super beau gosse comme Sean Connery. On est plus proche de l'alcool. Non, non, non. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu sais qui était le cousin de Ian Fleming ? Un acteur archi connu qui a joué un méchant dans James Bond juste avant ? Je le rends jouant. Christopher Lee. Christopher Lee, ouais. Ah bah oui, il a joué dans... C'est le seul truc dont je me souviens d'un film. C'est le cousin de Ian Fleming. je ne savais pas. Mais bon, il faut en revenir à ça. Exactement, Marksman, Kingsman, je trouve que ça a plus l'esprit de James Bond que les Daniel Craig. Et tu vois, comme quoi on peut. Parce que ça reste... Il y a l'humour, il y a le British, il y a tout ça qui va bien. Mais je trouve que ça a plus l'esprit de James Bond que les Daniel Craig. En fait, si tu veux, je pense que c'est l'esprit de James Bond comme on nous l'a montré à travers les films. Parce que je pense que dans le bouquin, on est peut-être plus proche de Daniel Craig sur certains aspects que de Sean Connery. Enfin, peut-être pas les premiers de Sean Connery, mais en tout cas que Roger Moore qui s'est carrément éloigné ou Pierce Brosnan qui est très très loin dans l'éloignement, je pense. Mais après, je pense qu'effectivement, on a ce côté, on a été biberonné avec un James Bond qu'on aimait voir avec des gadgets, des trucs. Parce que là, on parle des films, la soirée, c'était le sujet. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais je trouve que comme il s'appelle... Après, moi, j'en ai vu 2 sur 4, du coup. Non, 3 sur 4. Non, 4 sur 5 de Daniel Craig. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et dedans, il y en a 2 sur 4 que je trouve bien. Les deux autres, moi, je ne suis pas super fan de Spectre. Alors, c'est peut-être ce que je n'ai pas vu le dernier. Donc, je verrai si je ne suis plus fan en voyant le dernier. Puis alors, Quantum of the Soleil, c'est rien. On ne sait pas qu'il l'a fait. Moi, ce que j'ai aimé dans Quantum of the Soleil, c'est la poursuite avec la bagnole. C'est tout ce que j'ai bien aimé. Je ne me souviens même pas. C'est dans la neige, c'est ça ? Enfin, sur le lac glacé. Non, c'est au début. Non, ça, c'est avec Pierce Brosnan. Ah oui, comme quoi, tu vois. Pierce Brosnan qui fait du ski sur la glace ou je ne sais plus quoi. Il y a un truc avec sa BMW qui compte vie. Oui, Pierce Brosnan, il sent qu'une bouteille de Smirnoff au coulo, il tape la nana toute la nuit puis le matin, il n'a pas la bouche pâteuse ni rien, il est frais comme un gardon. Ça va ou quoi ? Non, c'est énorme. Allez, il partait. il y en a 12 ans. Non, c'est parce qu'il y a une... Oui, Terry Hatcher en plus. Je suis assez d'accord, Terry Hatcher. Ah non, Terry Hatcher. Attention, Samy, il a un petit crush sur Terry Hatcher. Oui, Terry Hatcher, c'est une petite carte pour les mecs. Ah oui, c'est ça, c'est Die and Other Day pour le truc sur la glace. C'est ça. Oui. C'est le dernier qui l'a fait, non ? C'est ça ? Oui, c'est le dernier de Brosnan, Die and Other Day. C'est là où James Bond est devenu un gros carton du cinéma. C'est là où James Bond d'avoir été trop dans la surenchère. Oui, mais c'est ce qui a marché. Et puis maintenant, tu es à fond dans la surenchère. Maintenant, en fait, ils sont tout le temps dans la surenchère. Je veux dire, quand tu regardes les scènes d'action de... de... comment ça s'appelle ? Skyfall, Casino... Encore Casino Royale, je trouve que... Bon, après, t'as la course au début sur les toits, machin, mais je veux dire, dans Skyfall ou même dans Spectre, il y a des trucs que tu te dis, mais... Enfin, voilà, dans Skyfall, au début, la course avec la Merco, la 4x4, il finit sur le toit du train à se battre. On est tout le temps dans la surenchère. Mais c'est la franchise. Maintenant, c'est comme ça. Après, quand tu regardes, par exemple, on parlait de Mission Impossible, dans Mission Impossible, il faut que t'aies les gadgets, il faut que t'aies la surenchère, il faut que t'aies le truc... Enfin, s'il n'y a pas dedans, c'est pas un Mission Impossible avec Tom Cruise. Tu vois, la poursuite à moto, le machin... Mais par contre, ça colle plus à l'esprit de Mission Impossible. Je suis d'accord, oui. Tu vois ? Donc, on peut moderniser un concept des années 60 ou 70 et le rendre, malgré tout, viable. Oui, mais par contre, la différence, c'est que c'est un mec qui gère tout. C'est Tom Cruise qui gère le truc et qui a la main mise et qui décide. Et là, je pense que dans James Bond, tu as plein de trucs qui sont à côté. La communauté de fans aussi qui attend, là, par exemple, de savoir qui sera le prochain James Bond prêt à gueuler parce que ça ne va pas être le bon. Il pourrait prendre les paris, je pense que ça serait très drôle. Ouais. Ah bon. Mais bon, après, moi, je ne suis pas sûr que Craig... Enfin, je pense qu'il a sauvé la franchise au niveau financier. Ça, c'est sûr, parce que là, maintenant, à mon avis, ils sont refaits. Là, Skyfall, No Time to Die, il va bientôt passer le premier en France au box-office. Ah ouais ? Ouais, après, c'est juste une question de semaine. De toute façon, le film, après, sur les derniers, ils n'ont fait que des bons scores. Donc, ils sont atteints à un niveau où ils savent que là, c'est bon, tu sors un James Bond, tu fais ton pognon. C'est rentable, James Bond. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la salle quand j'y suis allé. Pourtant, j'y suis allé la première semaine. Peut-être les Suisses, ils aiment moins. Après, je pense que le cinéma a pris une grosse claque dans la gueule avec le Covid. Non, parce que les films fonctionnent. Je veux dire, là, tous les derniers films que j'ai été voir, je crois, la salle, elle est moitié pleine au moins, moitié pleine. Même pour Last Night in Solo, je suis allé voir Halloween Kills, etc. Même là, je vais aller voir Barbac, le truc que j'adore Fabrice et Boué. je suis sûr qu'il y aura du monde alors que je vais y aller lundi à 13h. Bizarrement, pour le jeune monde, j'étais assez étonné du peu de monde qu'il y avait. Là, il est deuxième au box-office si je ne dis pas de conneries. Il me semble qu'il ne va pas tarder. Mathématiquement, on va passer premier parce qu'il est plus... C'est Bacnor qui est en premier, mais parce que mathématiquement, il y a plus de salles, plus d'emprits. Après, je pense aussi que ce genre de film, ce n'est pas le même public qui va le voir que d'autres films. Donc, tu as des films que toi, tu vas voir, plein de gens vont voir et puis ça, c'est le grand public et peut-être que le grand public, il y en a plein qui se sont dit il va y avoir du monde ou je n'ai pas mon pass sanitaire ou ça marche comme ça chez nous. Moi, je suis allé voir Kaamelott, on devait être... Allez, on était sept ou huit dans la salle et pourtant... Mais tu as été la première semaine ? Oui, j'y étais... Non, j'y étais début juillet. dans le sud, donc c'était fin juillet, j'y étais. Je suis allé fin juillet. Après, j'y suis allé, il y avait le pass sanitaire en marche depuis peu de temps et puis c'était l'après-midi. Tout dépend du... Je pense aussi du cinéma, plein de trucs. Mais bon, le cinéma, il ne faut pas se leurrer vu le prix de la place. Je pense qu'ils ont fait... Ils ont fait une étude en France, c'est que le public moyen du cinéma, c'est quand même passé 55. Voilà quoi. la moyenne d'âge. Est-ce que James Bond, c'est un film... Non, mais ce que je veux dire, c'est une moyenne. On est d'accord que tu as des gars de 20 ans qui vont y aller et puis d'autres de 70, c'est une moyenne. Mais après, quand tu es étudiant, tu n'as peut-être pas les moyens de te payer autant de place que tu veux. Même les cartes, finalement, les abonnements, les trucs. Donc, ce genre de film, est-ce que c'est le film que va voir le cinéphile en moyenne de 55 ans qui dit Télérama ? Je ne suis pas sûr. C'est vrai qu'il y a Netflix. On bouffe le cinéma aussi. Oui, ben oui. On a Amazon Prime, Apple TV, tout ça, on va faire toutes les plateformes. Disney, Channel, Disney Plus. Helico Beach, je ne connais pas comme plateforme, par contre. Non non plus. Ou alors, c'est autre chose. On tourne la page tag ? Oui, on va parler de Jamais Plus Jamais. On va parler de Jamais Plus Jamais. Eh ben, Jamais Plus Jamais. Voilà. Voilà. C'est exactement ça. je trouve que c'est la tâche sur la carrière de Sean Connery. Même Zardoz, même Zardoz, je trouve que c'est moins honteux d'avoir fait ça que d'avoir fait Jamais Plus Jamais. Après, il ne faut pas oublier quand même que Jamais Plus Jamais n'est pas un James Bond de la franchise de Broccoli. Non, bien sûr. C'est les mecs qui ont dit qu'ils ont la franchise 007, mais nous, on a le vrai James Bond, on va le faire parce qu'on a le vrai. On a Sean Connery qui est James Bond et Sean Connery, en plus, il l'a fait parce qu'il voulait le foot par terre, Broccoli, tout le tralala. Ce n'est juste pas possible ce film. C'est un cliché ambulant. J'ai commencé à le regarder. Il n'est pas trop vieux. Il a trois ans de moins que Roger Moore et Roger Moore faisait en même temps. Oui, mais par rapport à l'image qu'on en garde du James Bond des débuts, il est trop vieux. Tu vois, par rapport à ce physique un peu, tu vois, c'est comme Craig dans les derniers sauf que, si tu veux, l'acteur de Sean Connery, il a bien vieilli d'un certain côté. Quand tu le vois dans Le Nom de la Rose ou des films comme ça, il est super bien vieilli mais pas pour jouer de James Bond. Roger Moore était déjà trop vieux en 83 pour jouer dans Octopus. Il n'aurait pas dû. Il aurait dû le filer à quelqu'un d'autre. Non, mais après, Octopus est sans faire au-dessus de Jamais Plus Jamais. Jamais Plus Jamais. En fait, tu sais pourquoi ça s'appelle comme ça ? Never Say Never Again parce qu'en fait, Sean Connery, après avoir terminé les Diamonds Are Forever, il a dit plus jamais je ferai à la Jamison. C'est terminé. Et donc, en fait, c'est le clin d'œil pour le fait qu'il en a refait un derrière. Mais j'ai essayé de le regarder il y a deux ou trois jours. Il n'y a pas de scène d'intro. Évidemment, il n'y a pas le thème musical de John Berry parce que, voilà, il y a non, il y a Kiva Bluffet, c'est Max Winsido qui le joue. Alors, il est là en train de caresser le chat mais ce n'est pas crédible parce que tu ne crois pas deux secondes. Oui. Puis après, ça a pourri la franchise parce qu'ils ont bloqué les droits. McClory, il a bloqué les droits, c'est enfoiré. Mais non, moi, je ne suis vraiment pas fan. C'est un remake en plus. Oui, c'est un remake de Thunderball mais non, ça ne va pas. Opération Tonnerre pour ceux qui l'ont vu en France. Mais c'est vrai que Thunderball, ça va bien, je trouve. Oui, ça fera. Et quand tu sais qui c'est qui la chante ? Je ne me souviens plus, c'est... Tom Jones. Exactement. Tom Jones. On ne touche pas à Tom Jones. Tom Jones, c'est pareil. On ne touche pas à Tom Jones. On a dit Monsieur Tom Jones. Dans Mars Attacks. Dans Mars Attacks, bien sûr. Ah ouais. Il n'y a pas grand-chose à en dire quand même de Jamais Plus Jamais parce que le film il a juste été fait pour emmerder le monde en fait, en gros. Ils ont dit tiens, on va pourrir la franchise, on va pourrir Roger Moore, Broccoli et tout le tralala et puis on va sortir notre propre James Bond tout pourri. On va reprendre le scénario qu'on avait déjà fait. Elle est tout dedans mais elle n'est pas vraiment aussi James Bond que ça. Ça va être quand tu penses. Qui ça ? Kim Basinger ? Je ne me souviens plus qu'elle joue là-dedans. Elle joue le rôle de la femme du méchant. Honnêtement, j'ai très peu de souvenirs de ce film. Il n'y a tellement pas marqué. J'ai essayé de la regarder, je ne suis même pas arrivé jusqu'à ce moment où on la voit en fait. Je ne suis même pas arrivé jusqu'à ce moment. C'est dans lequel aussi qu'on a qu'on a C'est pareil, il a une couleur dans C1 avec Roger Moore. For your eyes only. Oui, pour vos yeux. Vous allez défoncer de A à Z qui a fait de la merde dans tout le film. C'est dans celui-là où il y en a qui ont su avec la deux chevaux jaune. Oui, il me semble que ça va dedans. Mais au moins, il y avait ce côté, même si les films n'étaient pas toujours réussis, il y avait ce côté où tu avais toujours un truc ou deux à sauver, mais dans Jamais Plus Jamais, il n'y a rien. Même Sean Conner, il n'est pas sauvable dedans. Franchement, là, pour le coup, on est en dessous de tout. Franchement, même les Timothy D'Alton sont mieux, pour te dire. Je dirais que même les Roger Moore sont mieux. Bon, il avait fait son troisième film, ça aurait été le meilleur. Point barre. voilà. Merci le Crédit Lyonnais, merci Bernard Tapie. Et j'ai trouvé, le titre en plus, c'était The Popeye of the Lady, le titre du 3. Ah ben, je... Mais c'est... C'est comme Pierre Bronsnel, il avait signé pour le cinquième, tout était fait, ils avaient emballé le scénario, tout le machin, puis ils ont tout repris, puis ils se sont dit, allez, on rince tout, on fait Casino Royale avec Daniel Craig. Vous savez ce qui a fait qu'ils sont partis sur un reboot pour James Bond aussi ? C'est parce qu'ils se sont inspirés de Batman, ils ont vu que Batman, il est revenu, enfin, ils se sont dit, on va refaire les origines de James Bond comme ils ont fait pour Batman en fait, comme Nolan a fait pour Batman. pour les prochains. Non, il a reboot Batman. Voilà, Là, le prochain, il a soiré son reboot total. je pense que ça va être un reboot le prochain. Il n'y a pas tellement le choix. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, on ne peut pas le dire. Mais d'ailleurs, Nolan s'est fortement inspiré de permis de tuer dans pas mal de scènes. Par exemple, il a pris des conseils auprès de Jar Jar, à Brahms pour les grands. Je ne sais pas si tu as vu dans Permis de tuer la scène où il est, parce que j'ai vu la bande-annonce de Uncharted, le film, et en fait, il y a une scène qui fait énormément penser à la scène de permis de tuer dans lequel il est dans l'avion, dans l'avion cargo, et tu as les ballots de drogue, il est en train de se battre avec un ennemi, il est accroché dans les filets et dans Uncharted c'est exactement la même sauf qu'elle est faite en CGI, alors qu'à l'époque tout était fait quasiment, enfin c'était tout fait en live action. Il y a beaucoup de films où il y a des bastons comme ça, je pense dans Air Force One tu dois voir ça, il y avait vraiment beaucoup de films des bastons comme ça dans les cargos dans Air Force One c'est le plus possible. Comme je l'ai vu il n'y a pas longtemps Permis de tuer et que j'ai vu la bande-annonce il y a peu de jours de Uncharted, j'ai fait putain mais on dirait exactement la même scène quoi, c'était assez drôle. Ils auraient pu se renouveler un peu dans les scènes de combat les mecs à mon avis. Après je ne sais pas je n'ai pas joué au jeu donc je ne connais pas toute l'histoire mais je pense que j'ai joué un peu mais ça m'a vite gonflé. Ah vous avez aimé moi c'était sympa. Moi je n'aime pas les jeux exclusifs j'ai un truc acheter une console pour jouer à un jeu donc je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas de PS, de Playstation et après j'avoue que c'est pas c'est très très difficile pour moi qu'un film d'attendre un film quoi. Même Camelot en fait je enfin tu vois c'est le truc je suis fan mais voilà c'est bon il est sorti il est sorti Ah oui tu n'as pas d'attente avant j'avais ça mais j'ai plus j'ai plus quoi franchement il n'y a plus rien qui me hypasse au point de me dire putain ça j'ai envie de le voir des fois dans des séries Ah bah moi j'ai besoin de ça m'a hypé Moi j'attends mais j'en ai trop quatre là que j'attends avec impatience vraiment quoi le dernier le prochain Spider-Man par exemple qui va être apparemment quelque chose d'incroyable non non j'attends plein de films tout le temps tout le temps tout le temps je vais tout le temps au ciné c'est ça mais je ne sais pas il y a un truc qui s'est cassé à un moment je ne sais pas il y a un truc avant quand j'étais plus jeune il y avait des films j'attendais de les voir je me disais putain il va sortir il y a encore du temps pour l'attendre j'ai trop envie de le voir et puis je pense que c'est à force d'avoir des déceptions sur des grands films ou des grandes franchises tu vois notamment par exemple Star Wars il y a Bousillé ça je pense qu'il y a beaucoup de trucs comme ça ou par exemple Batman par exemple de Nolan moi c'est c'est du film tu peux aller beaucoup au ciné tu peux demander à Sad Betty qui me connait quand j'étais sur Paris des fois j'allais voir 2-3 films dans la journée dans la journée j'avais la carte j'adore il y a le prochain Ghostbuster ça a l'air d'être un espèce de dommage aux originaux c'est Ghostbuster Heritage je crois le nom moi je suis beaucoup plus surpris par des films maintenant c'est à dire de voir un film qui me plaît que d'avoir envie d'aller voir un film c'est à dire que ça m'arrive plus souvent d'être surpris par un film de me dire bon je vais regarder ça ça a l'air pas mal je le regarde puis en fait ouais c'est vraiment pas mal que l'inverse et souvent on me dit ouais va voir ça c'est bien en fait je trouve pas ça bien ça veut pas dire que le film est pas bien c'est que moi je trouve pas ça bien on en parlait l'autre jour Free Guy par exemple voilà c'est sympa mais si tu veux ça m'a fait passer du temps ça m'a étonné que tu trouves pas ça bien en plus du fait que tu es un gamer parce que c'est quand même le public le public de Free Guy c'est les gamers tu vois quand même tout dans le fond il y a plein de clins d'oeil je sais pas après moi j'attends d'un film une histoire avec un scénario et puis je dis pas qu'il y en a pas dans le film mais c'est pas tu vois il y a Anne qui enfin se rend compte je le dis depuis des mois qu'il a pas de goût ce gars là il y a que Ryan Reynolds dedans qui sauve à peu près le film pour moi tu vois après je trouve évidemment qu'il sauve le film c'est le personnage principal et puis Ryan Reynolds c'est quand même Ryan Reynolds c'est quand même Deadpool ouais mais tu vois bah ouais mais moi tu vois Deadpool et il manque ouais c'est sympa mais ça va pas au-delà dans mon dans le cinéma que j'aime ça va pas au-delà on est dans le cliché toujours pareil alors on veut renouveler un truc en disant on va faire du comment s'appelle du politiquement du pas correct alors qu'en fait on est dans le pastiche au niveau de l'action c'est toujours pareil c'est toujours du CGI à fond de A à Z ça me fatigue je préfère 100 fois le cinéma asiatique qui va te faire des trucs alors ouais ça va être plus prise de tête mais t'as des super films chinois coréens japonais je crois que ça fait non plus trop du cinéma d'auteur tu vois parce que non non c'est pas du cinéma d'auteur non non mais attends non non tu veux pas regarder des trucs des fois par exemple je sais pas comment c'est pour regarder certains films non non mais je t'assure t'as des films tu regardes Dernier de Fin pour Bousaine c'est pas du film d'auteur c'est super ah non d'accord t'as des films comme ça après je trouve que non je suis pas chez Godard qui d'ailleurs non non mais bon bref il y a des trucs voilà c'est tout et c'est pour ça je pense que le cinéma en termes de blockbuster aujourd'hui ben il arrive pas à me hyper parce que la plupart du temps je suis déçu tu vois j'ai vu les deux derniers Avengers franchement voilà alors c'est un ouais c'est comme les DC quoi il y a un moment moi je passerais pas 4 heures devant Justice League de Snyder vu ce que je pense de Jack Snyder de Zack Snyder je m'appelle Jack mais j'ai la même idée de Christopher Nolan le mec ne sait absolument pas filmer de l'action et pourtant il s'évertue à faire de l'action voilà quand on regarde les trucs regarde les premiers Batman qu'il a fait t'as des scènes d'action mais c'est filmé avec le cul c'est filmé avec le cul ce mec ne sait pas comment filmer une scène d'action correctement faut vraiment le regarder en mettant pause au début et en regardant la longueur et en la repassant et en regardant le nombre de plans qui sont rajoutés qui servent à rien dans la description de l'action et qui viennent ralentir le rythme de l'action c'est impressionnant et ce mec en fait tout le monde est en train de l'encenser comme c'est le c'est pas le seul c'est pas le seul regarde tu prends Jordan Peele il est super à la mode moi je trouve qu'il fait quand même pas mal de merde j'ai vu que que Get Out de lui alors Get Out c'est à l'entendre après et puis alors il a fait il a fait c'est lui je crois qui s'est occupé des reboots de Toilet Zone mais juste j'avais envie d'engager un tueur serbe pour Daniel Craig voilà c'est ça et il y en a plein comme ça qui sont qui sont à la mode entre Guinée et finalement J.J. Abrams en fait le mec il vient des séries et donc il produit il produit un truc carré que le public veut voir en fait c'est pour ça qu'après on est tout à fait d'accord que c'est pas du Star Trek je veux dire mais si le truc qu'il a fait a fonctionné c'est parce qu'il a fait un truc carré qui est dans le type blockbuster que le grand public veut voir avec de l'humour avec des personnages cool avec des grands espaces des machins etc le mec après il filme comme un pied pour plein de trucs je veux dire les Lens Flare il en fout partout mais je sais pas si t'as vu dans le premier Star Trek qu'il a fait c'est à tel point que quand tu le regardes en VO il y a des moments où tu peux pas voir le sous-titre parce que t'as des effets de lentilles je l'ai vu j'ai vu au cinéma j'arrêtais pas de faire des fesses palmes et j'ai pas vu le 2 j'ai pas vu le 3 après c'est du film d'action c'est du film d'action dans l'espace c'est comme les mecs c'est vrai un soir à la maison là on va se concentrer sur le débat oui oui repassons sur James Bond repassons sur James Bond on verra le prochain c'est Abrams qui le fera avec tout style j'imagine ou Nolan écrit par Nolan avec Chris Pyle t'as raison c'est Chris Pyle le prochain le rôle d'All a bien fait un scénario de James Bond c'est You Ball You Ball qui va faire les prochains ah ouais You Ball oh la la j'imagine pas ce que ça va être son lis ce commentaire lis ce commentaire je le préfère en kit dans le film où il joue comment ça s'appelle ah merde dans Braveheart comment il s'appelle Robert Lebrousse voilà Chris Pyle a joué un film produit par Netflix j'ai toujours pas vu je l'ai toujours pas vu Robert Lebrousse je l'aime mais j'ai toujours pas vu alors je sais pas si c'est Robert Lebrousse j'ai peur que ce soit de la merde c'est pas il y en a deux il y en a un qui est sorti il y a deux ans c'est celui-là ouais c'est ça je crois que c'est celui-là ouais on en débattra sur un autre truc sinon ça ne va oui ouais j'ai peur que j'ai peur que j'ai peur que ça soit il y a plein de trucs à dire sur le film on va organiser ça un prochain débat mais pourquoi pas il y a une bonne idée pour un prochain tu gueules Samy tu gueules Samy tu parles trop fort oui mais après il nous entend pas ouais c'est vrai c'est comme quand tu vas à la maison dans ta voiture pour te garer c'est la même chose bon alors vas-y c'est quoi la suite du programme Samy ça va être un blind test sur tout le monde un blind test il faut que je me mette en position méta alors ok alors méta c'est Facebook c'est ça ? ouais c'est aussi une private joke parce que moi j'ai quelqu'un qui parle toujours comme ça il faut se mettre en position méta ça m'a fait rire quand j'ai lu ça dans le journal ah j'ai vu que tu parlais de ça avec Damien ouais j'ai pas mais c'est parce que c'est une private joke entre nous on connait quelqu'un qui parle comme ça ça nous a fait beaucoup rire oui Samy un cadre de près vas-y Samy alors pas de triche dans les commentaires on va laisser on va laisser Oliver et Sam trouver pas de triche si vous avez la réponse c'est pas grave mais ne le dites rien dans les commentaires attention vous êtes prêts envoyez moi ça en message sur Facebook ou sur Skype sur ouais je suis de toute façon on va voir si tu as quelqu'un triché Goldfinger c'est ça ? ouais 1-0 oh Oliver attention suivant j'ai vraiment du mal à entendre oh putain c'est fait à la maison c'est pas leave and let die ça ? comment ? c'est pas leave and let die non 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 Chris Cornell you know my name ouais ouais attention là il y a un piège les mecs ça ça concerne James Bond mais il y a un piège ah mais c'est Roby Williams ouais ah oui ça va ce qu'on a robo Oliver attention suivant t'entends t'entends quelque chose non il faut vraiment avoir l'oeil on fait le son ça c'est The World Is Not Enough c'est l'air Bronston ouais c'est l'air Bronston The World Is Not Enough c'est Carbet non ? alors c'est Tomorrow Never Dies ouais Oliver Oliver tu te disais ? moi j'ai dit Jerry Roux c'est maintenant Tomorrow Never Dies Oliver ouais je t'explose là 3 ah ouais j'ai pas une position ah là celui-là ah là celui-là alors là je sens qu'il reste du rapidage du run du run du to kill ouais Oliver il avait pas du hey fan de musique de merde il peut te tailler sur Chris Pan il peut te tailler sur Chris Pan ou tu peux le tailler sur Duran Duran c'est bon alors là si tu le tailles sur Duran Duran tu vas te foutre Para à dos mais direct parce que Para est une grosse fan de Duran Duran ah je n'ai rien dit je je te préviens juste attention suivant Vanille qui était mort tu vois For your eyes only non dangereusement vôtre non bah non c'était ça juste avant on ne vit que deux fois non non from Russia with love eh non j'arrive pas alors je cale on en a parlé tout à l'heure c'était c'est pas sur les passées non The Man The Man The Man The Golden Gun non c'est quelqu'un à la réponse dans les commentaires oui c'est James Bond ouais c'est James Bond c'est James Bond c'est pas Moonraker non c'est Tom Jones ça ah c'est d'accord ouais alors j'ai cru c'est James Bond bon le prochain alors là je sens on va voir qui va être rapide dans celui-là c'est pour Anne tu n'es pas joué oui Sam ah non tu n'es pas joué en français ouais ouais oui mais attends on est d'accord que c'est la chanson qu'il faut trouver la chanson ils disent pas tu n'es pas joué tu vois ils disent ah ouais ouais tu n'es pas joué moi c'était mauvais espoir là regarde donc j'ai assez d'avance là je pense de toute façon c'est pour l'honneur alors le prochain on va voir ce qui va être rapide oh c'est un aspirateur c'est un Dyson c'est un aspirateur c'est un aspirateur ouais Sam j'ai reconnu le rythme Sam tu rigoles je l'ai dit avant non c'est pas vrai je l'ai dit avant quel menteur il m'installe c'est ça Sam qui l'ai dit avant ouais ouais moi je demande le ralenti il n'y a pas de replay il n'y a pas de replay alors 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 c'est pas la question pas de replay pas de replay mais tu vas mettre la vidéo comme d'habitude sur Youtube après voilà exactement j'attendrai vos excuses à ce moment là ah tu vois même Paras le dit et même Lucas il le dit mais après t'as peut-être un temps de décalage en Suisse vous êtes décollé dans le temps ben oui attention là aussi il y a un piège ça aura rapport à James Bond mais il y a un piège ah ben non c'est pas James Bond ça c'est Mike Myers ouais mais c'est ah ouais bien vu bien vu ah comment s'appelle Goldenberg ouais c'est ça The Spy où chaque nuit donc le point on va dire à Oliver c'est Oliver qui a trouvé je ne connais pas le nom je n'ai pas vu ses films Austin Powers ouais Austin Powers non si j'en ai vu un attention le dernier alors là je me demande qui va être le plus rapide GoldenEye ouais Oliver ah non en même temps en même temps en même temps on l'a dit en même temps ok ok ouais elle était toujours à celle-là deux excuses à me faire envers je lui plaît je note GoldenEye GoldenEye et puis c'était quoi l'autre Dianother Living Daylight on est d'accord c'est moi qui l'ai dit en promis ouais c'est le nom du James Bond il n'a pas expliqué les règles avant il n'a pas donné les règles avant non il n'a pas donné les règles avant c'est vrai j'ai pas dit avant il aurait dû dire c'est soit le titre de la chanson soit le titre du film vous me donnez un des deux machin j'ai pas dit j'ai pas dit la mauvaise choix à ce niveau-là à des vertus alucinogènes c'est pas possible autrement je te gratte le front bon de toute façon c'est Oliver qui a gagné voilà je détestais mon ami je détestais bon tu sais a priori aujourd'hui il y a eu un sondage il n'y a pas que toi qui veut me le mettre là ah bon oui oui ils ont fait un sondage Twitter a priori je sais pas le seul sondage au début c'est celui de de Driller Killer qui était une chaise qui a gagné donc je sais pas c'est le sondage du jeudi ça ouais non non il y a aujourd'hui il y a Fifi qui a fait un sondage je la suis pas je sais pas quoi ça c'est typique des passes de la mauvaise foi c'est forcément ça je te conseille de voir l'autre bouse dans laquelle il joue Wonder Woman 84 je te conseille vraiment d'aller voir cette alors je l'ai vu il est à chier non non je l'ai vu il est pour non mais j'aime pas Chris Pyle si dans le film médiéval ça c'est autre chose dans le film médiéval où il joue Robert Lebrousse il joue pas mal voilà mais c'est pas du tout l'ambiance gros film d'action machin etc quoi on est sur autre chose sinon non c'est comme Chris Evans ces gens là je suis pas fan du tout quoi voilà d'ailleurs peut-être Chris Evans le prochain James Bond qui sait ou peut-être peut-être Henri Cavill mais là il est vraiment trop trop musclé pour faire James Bond il va falloir qu'il arrête ouais ouais il va falloir qu'il arrête la gonflette je sais pas il est pas si vieux que ça Henri Cavill quand même il a presque 40 ans que ça Henri Cavill attention à ce que tu vas dire attention à ce que tu vas dire j'aime mieux ça non mais quand il s'appelle Craig il a commencé il avait 40 balais déjà facile je sais pas si il y avait pas 42 ou 43 après le truc c'est ouais tu peux pas le prendre à 60 balais le mec mais mais tu peux pas prendre un mec de 20 ans ouais voilà ouais faut que ça soit crédible quand même après je sais franchement pas qui c'est qu'ils vont prendre moi j'aurais bien ils voulaient prendre ils voulaient prendre le black là comment ouais il est trop vieux maintenant voilà il est trop vieux mais tu vois Tommy Littlestone ça aurait été pas mal il était pas mal son petit côté phlegmatique un peu faut pas le voir avec ses cheveux longs ouais c'est ouais mais c'est le genre d'acteur ou Benedict Cumberbatch ça aurait pu être sympa ah ouais ouais tu vois c'est le côté acteur anglais un peu mais c'est pareil ils commencent à être un peu vieux et c'est pas qu'ils soient mais surtout ils sont trop marqués il y en a qui sont marqués d'autres personnes et qui Sherlock par exemple tu vois je le vois plus en Sherlock qu'en Doctor Strange mais après c'est pareil l'autre le voit en Loki ça me désespère d'ailleurs mais bon moi de toute façon il faut qu'il prenne un inconnu enfin il faut qu'il prenne un inconnu un inconnu du grand public un inconnu peut-être passe-partout alors je vois que lui qui est vraiment connu il faut que j'arrête il faut que j'arrête il faut que j'arrête il faut que j'arrête de côtoyer les gars non mais ça aurait été bien Tom Hardy tu vois ouais Tom Hardy ouais j'avoue ouais j'aime bien ce gars-là il est trop il est trop marquant il est trop marqué Tom Hardy marqué pas quoi il a fait Mad Max il a fait Venom ouais mais en fait si tu veux tu Venom déjà je pense que c'est pas un gros succès du box-office il a fait Ben voilà il a son masque tu le vois pas dedans tu vois quasiment pas que c'est lui ouais moi à part comment ça s'appelle effectivement non c'est le genre de mec qui pourrait aller bien c'est super bon et ben je vais vous laisser messieurs merci d'avoir participé au débat merci à toi Samy merci Oliver c'était cool merci à vous deux on regrettera la mauvaise foi d'Oliver mais bon salut Chris j'ai vraiment hâte qu'on trouve qu'on ait le replay ouais ça marche dès que le replay arrivera on va voilà il y a deux solutions pour le replay soit j'ai raison et vous vous excusez soit vous avez raison et je vous bloque ouais alors ce qu'on peut faire ce qu'on peut faire c'est on enchaîne après le replay on parle de replay dans Alien voilà pour parler de l'humour de merde parce qu'on va parler d'Alien puis là on aura des trucs à dire aussi alors mais si tu veux faire un autre sur un autre sujet sur Alien justement ou Mad Max ou peu importe puis une autre série même Harry Potter comme tu veux Harry Potter il y a des trucs à dire d'ailleurs mais par contre sur les films j'ai pas lu les bouquins pour dire à quel point les films voilà à quel point il y a des problèmes on va pas parler de la même chose ça va être comme pour Star Trek voilà c'est Olyf qui a raison moi aussi j'ai mon fan club oui bah t'as raison non mais ouais si tu veux aussi si tu veux refaire un truc comme ça non mais non pas Star Trek je suis pas calé Star Trek moi après on pourrait faire sur pourquoi la dernière trilogie de Star Wars est une purge pourquoi voilà il y en a plein pourquoi Gigi Abrams n'aurait jamais dû faire de cinéma ah non tu peux pas être fan de Gigi Abrams sur le dernier c'est pas possible ah je suis pas fan de Gigi Abrams c'est juste que Star Wars pour moi c'est juste un blockbuster sans plus donc c'est chouette je m'en fous comme toi Star Trek c'est la même chose ça serait appelé une chose ça serait appelé Star Trek autre chose bah c'était pareil sinon je pense que moi je suis partant après on peut débattre avec mauvais espoir pendant des heures c'est génial on sait bien le faire en plus c'est clair merci Samy merci pour vous d'être venu bonne soirée merci merci pour vous d'être venu ciao Oliver ciao Samy comment ça tu m'aimes plus Anne ouais voilà 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 il faut lire les commentaires il faut lire les gens oui exactement allez salut tout le monde oui The Last Jedi j'adore c'est le seul tu dis ça parce que t'as pas aimé en fait t'aimes pas quand Skywalker il traite l'espèce de machin pour se faire du lait et tout ça mais vraiment si si moi je le trouve très très bien The Last Jedi sérieusement je pense que Rian Johnson c'est un vrai réalisateur de cinéma qui a compris la franchise et qui a voulu en faire quelque chose mais il a pas été compris par des fans plus durs qui voulaient juste un truc quoi c'est lui qui a fait Joker en plus je crois non je ne sais pas c'est lui qui a fait un couteau tiré qui s'appelle Knives Out avec Daniel ah oui c'est Rian Johnson avec Chris Evans et Chris Evans et Chris Evans ouais tout est bien les gars tout est bien on avait dit c'était bon là Tommy Lee Jones non comment elle s'appelle l'actrice Don Johnson non oui Don Johnson Jamie Lee Curtis j'allais dire Tommy Lee Jones Jamie Lee Curtis ça marche allez à tout bientôt ciao 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 merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce débat sur cette James Bond merci à vous tous d'avoir agi en direct sur le chat si vous t'es génial je l'ai pas encore vu j'ai envie d'aller le voir je vous dis bon week-end profitez bien et puis à la prochaine tchou 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 Sous-titrage ST' 501